Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier Carrefour de l'Information sur RTI 1, il est 23h. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a pris part à la veille religieuse à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Le chef du gouvernement a répondu présent aux obsèques de Mgr Paul-Simeon Awana, archevêque métropolitain de Boaké, rappelé à Dieu le 12 février dernier à Abidjan. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert ce jeudi des vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA à la communauté chrétienne. La cérémonie officielle de dons s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. L'initiative vise à permettre aux familles modestes de célébrer dignement la PANCA. Et puis plus de 2000 sous-officiers, dont 675 femmes, ont officiellement intégré ce jeudi la grande famille de la police nationale. La cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes s'est déroulée en présence de ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. Une cérémonie présidée par le ministre Mamadou Touré. On ouvre ce journal avec une messe de requiem donnée, mercredi, en la mémoire de Mgr Paul-Simeon Awana Jro. Une cérémonie d'hommage et de prière à laquelle participait le Premier ministre Robert Beugrimambé, était accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, un moment de recueillement relaté par Franck Kouadio. Mgr Paul-Simeon Awana Jro, au cœur des prières de la communauté chrétienne, de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, s'élève, chant et supplication pour la mémoire de l'homme de Dieu, dès l'office aux dauphins, jusqu'aux différentes étapes de la liturgie funéraire. Ronseigneur Awana, archevêque de Boaké, nourrie à la mamelle de l'ordre des franciscains, a étouffé sa foi et partagé ses convictions durant plus de 40 années de vie sacerdotale, dont 28 de vie épiscopale. De l'ensemble du presbytéron de Boaké et du peuple de Dieu, ainsi que de la famille biologique, notre défait archevêque, nous vous disons merci. Et il nourrissait le désir de construire, avec les franciscains, un centre pour la promotion du dialogue des religions et des cultures à Yamoussoukou. Il part en nourrissant ce rêve. Sa sanctité, le pape François, tient à vous exprimer sa proximité spirituelle, de même qu'au proche du défunt et au fidèle de Boaké. Hommage et témoignage, mais aussi appel à s'inspirer du modèle de vie et de la spiritualité incarnée par l'homme, comme l'énonce Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutoie en présence du peuple de Dieu, de la classe sociopolitique et des membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Robert Beugre-Mambi. Et quand vient l'heure du départ vers sa terre, à Diocésaine, le chef du gouvernement qui aura côtoyé l'homme aux côtés des compagnons du défunt participe à l'aspersion de la dépouille à l'eau bénite. Un moment saisissant. De l'oeuvre de Mgr Awana, fidèle et religieux, en tire quelques enseignements. Qui aimait tout le monde et qui était pour la paix. C'est ce que nous avons retenu de lui. 40 ans, prêtre, 28 ans. Il a sillonné pas mal de zones à Boaké, en tout cas dans le grand Vébaoulé, Yamsoukro. Mgr Paul Simeon Awana, 72 ans, a été évêque de Yamsoukro de 1995 à 2006 avant de diriger l'archidiocèse de Boaké à partir de 2006. La dépouille de Mgr Paul Simeon Awana justement a fait son entrée dans la ville de Boaké, une ville où il a consacré 18 ans d'épiscopat. Une dépouille accueillie par les fidèles catholiques et les autres confessions religieuses et les autorités locales. Ce soir, une veillée religieuse à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus va réunir les fidèles, amis et parents venus de toute la Côte d'Ivoire et de l'extérieur. Et c'est demain matin que Mgr Paul Simeon Awana-Yros sera porté en terre au sein de la cathédrale où il a servi jusqu'à son rappel à Dieu. On reste avec la fidèle chrétienne de Côte d'Ivoire qui poursuive le carême et la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, de faire un don d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. Il s'agit de dons composés essentiellement de vivres pour permettre aux fidèles chrétiens de célébrer la Pâque dans de bonnes conditions. Le reportage de Viviane Aïma. En cette période de solidarité et de partage dictée par le carême chrétien, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient d'offrir d'importantes quantités de vivres à la communauté chrétienne, des vivres destinés en priorité aux fidèles les plus nécessiteux pour leur permettre de fêter dans la joie la Pâque chrétienne couronnement des 40 jours de carême chrétien. Ce geste de solidarité de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à l'endroit de ses frères et sœurs chrétiens, à l'approche de la Pâque, est devenu tradition, mais reste toujours accueilli avec une grande reconnaissance. Conviés ce jeudi 21 mars, au cabinet de la première dame à Cocody, pour la présentation et la réception des dons, les responsables de toutes les communautés chrétiennes de Côte d'Ivoire ont répondu présents, catholiques, méthodistes, célestes, haristes, orthodoxes, protestants des assemblées de Dieu. La première dame de Côte d'Ivoire, en voyage en France avec son époux, était représentée par une de ses conseillères, Chantal Poitie. Présente aussi la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogbo. Présent également le conseiller spécial du président de la République chargée des cultes, ainsi que le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La rencontre a été marquée par des invocations à Dieu et des prières de bénédiction en faveur de la première dame et de son époux, le président de la République Alassane Ouattara, par les représentants de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire et de l'Église catholique, les deux plus grandes communautés chrétiennes du pays. Le rôle est revenu au vicaire épiscopal Norbert-Éric Abekan, de remercier la première dame de Côte d'Ivoire au nom de tous les bénéficiaires. La première dame, Mme Dominique Ouattara. Nous voyons avec sa fondation qu'il fait beaucoup de bien. Il n'y a que les aveux qui ne voient pas et les sourds qui n'entendent pas. Nous voyons, nous entendons tout ce bien qu'elle fait à travers la fondation chez le Nord-Africa, pour les plus pauvres, les plus démunis, et particulièrement pour les enfants. En pareille occasion, en pareille mois, je rassemble tous les frères et sœurs de différentes religions, de religions chrétiennes particulièrement, pour faire des dons, pour nous montrer que c'est une dame au cœur d'or qui est toujours prêt à offrir, à donner. Et je voudrais, au nom de tous les responsables religieux ici présents, que vous puissiez transmettre à la première dame un sincère remerciement. Qu'elle sache que nous ne l'abandonnons pas, nous prions pour elle, pour sa santé, et pour son chéri, notre président. Que Dieu nous garde toujours unis, que dans ce pays, nous puissions vivre en harmonie, qu'il n'y ait pas de guerre de religion. Et le fait de nous retrouver ici, montre que notre volonté, de faire vraiment cette volonté de Dieu, vivre frères et sœurs ensemble. Au nom de la première dame, sa représentante Chantal Poitie, a traduit les motivations d'amour et de partage de la généreuse bienfaitrice. Nous sommes dans le temps du partage et de la charité. C'est pourquoi la première dame, connue pour ses actions caritatives, menée à travers la fondation Children of Africa, n'a pas voulu être en marge de ce temps de solidarité. Cette année encore, elle fait parler son cœur en se souciant de ses frères et sœurs dans le besoin. Fidèle à sa vision humanitaire, elle leur témoigne sa générosité et son soutien à travers les nombreux dons faits ce jour aux familles en difficulté au sein de nos communautés chrétiennes pour la fête de Pâques. Pour que nos frères et sœurs chrétiens puissent célébrer dans la joie les fêtes pascales qui approchent, le tout pour une valeur totale de 130 millions de Français. La ministre de la Cohésion nationale et de la Solidarité a exprimé les félicitations du gouvernement pour ce énième geste de solidarité manifesté par la première dame à l'endroit des personnes vulnérables. Le gouvernement, a souligné la ministre, n'entend pas demeurer en reste. Madame la Première dame, je voudrais profiter de cette occasion pour vous témoigner toute mon admiration pour les actions concrètes engagées par vous en vue de consolider la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de cette nation. Dans la marche pour cette solidarité agissante, en faveur de la paix et l'entraide, les communautés religieuses ont toujours été à nos côtés, à travers des prières, des conseils et même des actions. C'est pourquoi je voudrais saisir ici l'occasion de leur témoigner la gratitude du gouvernement ivoirien conduit par M. le Premier ministre Beugre-Mambé. Je profite de cette cérémonie, M. les guides religieux, pour vous donner l'annonce. Le Conseil du gouvernement a pris des décisions pour les DGP et le président de la République a donné son accord. Dès la semaine prochaine, du mardi au jeudi, nous serons à Yopougon pour nos parents qui ont été DGP. Ils recevront le premier pont qui est de 250 000 francs pour leur permettre d'avoir un soutien. Et les semaines et mois à venir, ils pourront acquérir le terrain. Mais dès la semaine prochaine, nous serons à leurs côtés dans les différentes mairies pour leur permettre d'avoir ce nom. Ces importantes quantités de dons en vivres ont été présentées aux responsables de la communauté chrétienne. À la communauté chrétienne, Mme la Première Dame offre généreusement 3 500 sacs de riz de 25 kilos correspondant à 90 tonnes, 500 cartons de paquets de sucre de 25 kilos, 3 000 sachets de pâtes alimentaires de 5 kilos, 1 400 cartons de bidons d'huile, 1 000 cartons de pâtes de tomates, 300 cartons de boîtes de lait, 100 cartons de boîtes de petits pois, le tout pour une valeur totale de 130 millions de francs à l'effet de permettre à nos familles en difficulté de pouvoir célébrer dans la joie la fête de Pâques. 150 millions de francs en vivres, le partage a été fait séance tenante, chaque communauté chrétienne a reçu son lot. On reste dans le domaine religieux avec le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM qui poursuit sa campagne de solidarité à l'égard des populations. Il vient de faire don de vivre au déguerpi de la commune d'Atikoubé. Le COSIM qui a également offert la somme de 2 millions de francs CFA aux populations impactées, le témoignage de Grasse Kando. Six quartiers de la commune d'Atikoubé impactés par l'opération d'assainissement du district d'Abidjan. En cette période de jeûne qui rime avec partage et solidarité, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques se tient aux côtés des populations. Un don alors de 4 tonnes de riz et de sucre et d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA réceptionnés par le premier magistrat de la commune. Nous avons eu le grand privilège de recevoir le chèque Aïma Ousmane Diakité qui est venu ici pour nous apporter les valeurs de la solidarité, de la spiritualité et de la fraternité. Nous pensons que ça a été un grand moment de partage et aussi de soulagement par la prière et les paroles fortes que le guide spirituel de la communauté musulmane est venu nous apporter à Atikoubé au nom de toutes les populations. Nous lui avons témoigné notre infinie gratitude et souhaité qu'Allah mette la baraka dans sa mission pour qu'il continue toujours d'être un guide qui apporte la lumière, la sérénité et la paix dans notre pays. Nous avons apporté le modeste don pour remettre à M. le maire afin de l'aider. Nous suivons tout son engagement, toute sa présence et toute sa générosité. Nous sommes venus pour lui apporter lui et à ses administrés nos bénédictions d'abord et avant tout dans ce mois de Ramadan. Notre soutien, notre réconfort et M. le député maire à toutes nos bénédictions et que Dieu bénisse toute la commune d'Atikoubé, la commune famille, ses concepts. Il va falloir que M. le député maire puisse développer cela pour que chaque commune en Côte d'Ivoire devienne une commune famille. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques n'entend pas s'arrêter là. Il compte étendre cette toile de solidarité à d'autres communes. On change de sujet. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était à Yamsoukro. Le général Wagondo Diomande représentait le président de la République devant la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales de la Chambre haute du Parlement. Il était porteur d'un projet de loi de ratification, un projet lié à des dispositions dérogatoires au code électoral avec le réaménagement de certains articles. La correspondance de Kader Sogodougo. Pour permettre une meilleure organisation des élections locales et sénatoriales de 2023 par la Commission électorale indépendante CEI, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris par ordonnance le projet de loi instituant des dispositions dérogatoires au code électoral par réaménagement de certains articles. Le temps est venu pour le Sénat de se prononcer sur le projet de loi. Pour sa ratification, le général Wagondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est à cet effet devant la Commission des Affaires Générales Institutionnelles et des Collectivités Territoriales présidé par le sénateur Vali Sidibé. Le projet de loi est ratifié à l'unanimité. Cette volonté du président de la République s'est traduite par la prise de ces textes que les vénérables sénateurs viennent d'adopter à l'unanimité. Signe pour nous de la bonne compréhension des dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion des questions électorales sur proposition de la Commission électorale indépendante. Les vénérables sénateurs s'en sont bien éprégnés et ont compris l'importance du texte et ils ont choisi d'aller à l'essentiel. Prochain émissaire du président de la République devant le Sénat, le ministre Bruno Nabagnyé connaît. Il sera face à la Commission des Affaires sociales et culturelles avec le projet de loi suivant la profession des ingénieurs conseillers. Je vous le disais en ouverture d'édition, la Police nationale de Côte d'Ivoire s'enrichit de nouveaux membres. Ce jeudi, il marquait la remise d'épaulettes de fin de formation à 2672 élèves sous-officiers issus de la 46e promotion. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Wagondo du Monde n'était pas seul. Il était accompagné du ministre Mamadou Touré, parrain de la cérémonie. Le compte-rendu de Jean-Marie Hadji. L'élève sous-officier de police, majeur de la promotion 2022-2024, Abdoul Djibril Kone avance avec fierté devant les officiels. A l'instar de ses collègues de la 46e promotion des sous-officiers de la police nationale, il reçoit ses épaulettes de fin de formation. Après six mois de stage pratique dans différentes unités d'intervention, ils sont au total 2672 à avoir été déclarés aptes. Baptisée promotion feu adjudant de police, Do-Hippolyte Olivier, cette cohorte de nouveaux fonctionnaires de police aura pour mission de lutter contre la drogue, la criminalité, la grande délinquance économique et financière, et maintenir l'ordre public. Je souhaite tout particulièrement exprimer ma profonde gratitude à tous les formateurs pour leur dévouement et leur engagement sans faille à partager avec eux leur connaissance et leur expérience. L'école de police d'Abidjan enregistre pour la promotion 2022-2024 1997 hommes et 675 femmes sous-officiers. A la police nationale, la devise est « Servir ». Le ministre de tutelle, Vagando Diomondé, exhorte ses nouveaux agents à y adhérer. « Chacun des habitants de notre pays aura à vous solliciter, aura l'occasion à un moment ou à un autre de mettre à contribution et certainement à rire de preuve vos compétences de policier. Mais il faut que vous soyez en mesure à tout moment de leur servir ce que je vais appeler votre serviabilité. » Le renforcement des capacités de ses sous-officiers est l'une des articulations du renouveau de la police nationale. « La vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à travers la loi de programmation de la sécurité intérieure et de renforcer progressivement les effectifs de la police nationale en vue d'améliorer le ratio police-population. Doter la police nationale de ressources humaines de qualité a toujours été sa préoccupation majeure. « Je souhaite de tout mon cœur que mes filles s'inscrivent dans la dynamique de la police de proximité. Je leur demande également d'être des modèles de probité et de professionnalisme et de veiller à préserver l'honneur de leur noble coopération. » La moyenne générale de 13,20 sur 20 est le résultat des évaluations continues et des stages des élèves sous-officiers de la 46e promotion de l'école de police d'Abidjan. Comment améliorer le financement du logement dans la région de l'UOMOA ? La question était au cœur d'un forum qui s'est tenu à Abidjan la semaine dernière. Un forum sur l'habitat, le premier à l'échelle ouest-africaine, présidé par le ministre Bruno Nabanyekone. Le commentaire de Jean-Jacques Kwame. Le déficit de logements en 2023 dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA est estimé, selon les statistiques de l'Union, à environ 3,5 millions. C'est pour trouver des solutions à ce déficit que la Fédération, les associations professionnelles des banques et établissements financiers, a organisé la première édition sur le forum de l'habitat. L'ensemble de nos États ont développé de grands programmes de financement du logement. Le secteur bancaire est au centre, aussi bien du financement de l'offre qu'est de la demande. Donc c'est important qu'en une journée, qu'on puisse réunir tous les acteurs de l'écosystème du logement pour voir comment harmoniser nos interventions, promouvoir un financement sécurisé de l'accès au logement de nos populations. Au niveau de la BCAO, le financement de l'habitat est tué en priorité. C'est ce qui explique la hausse du montant des prêts à l'habitat, qui est passée de 78,8 milliards de francs CFA en 2010 à 1 258 milliards de francs CFA en 2023. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la construction, du logement et de l'ébanisme, a souligné les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire dans le domaine non de l'investissement immobilier. Il a également décliné les attentats de gouvernement en matière de financement du secteur de l'habitat. Si nous nous projetons sur les besoins qui sont ceux de notre pays, 833 000 unités, nous arrivons à plus de 40 000 milliards de francs CFA. Et ça, c'est que la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Même si le privé contribue, l'essentiel, le problème risque, malheureusement, de ne pas être traité, parce que ce privé voudra être accompagné. Et l'aspect capitalistique de cet écosystème-là fait que sans accompagnement, sans assurance des autres parties prenantes, le privé aura du mal à avancer. Des pistes et des solutions qui permettront aux participants de rélever les défis du financement de l'habitat dans l'UMOA. Fin de mandat pour Nihali Kaba à la présidence du Conseil des gouverneurs de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO. C'est le ministre Gambien de l'économie et des finances, Sidi Keïta, qui a été porté à la tête du Conseil. C'était au cours de la 22e session de l'institution financière qui s'est tenue ici même à Abidjan. Les précisions de Gilouette Ouya. Sidi Keïta, désormais président du Conseil des gouverneurs de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CDAO. Le ministre Gambien des finances et des affaires économiques a été désigné lors de la 22e session ordinaire du Conseil, rencontre couplée à la 12e assemblée générale extraordinaire. De son côté, la présidente sortante, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Nialli Kaba, s'est dit satisfaite de la mandature 2023. La BIDC, malgré l'environnement international délicat, avec la rareté des ressources, la hausse des coûts, la BIDC a pu réaliser un bénéfice net positif qui est en croissance de 12%. La BIDC présente un portefeuille qui est sain en majorité. Bien sûr, elle avait des portefeuilles à assainir, mais le portefeuille ne s'est pas dégradé, bien au contraire, malgré l'environnement international. Selon le nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BIDC, Sidi Keïta, son premier objectif est la recherche de partenaires au développement. Nous allons tirer parti de cette stratégie-là qui a été mise en place, de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources en termes d'encourager les différents États membres pour payer, pour qu'ils puissent libérer le capital qu'ils doivent à la banque en termes de contribution. Donc, rechercher des partenaires au développement qui vont également injecter des ressources au sein de l'institution. Donc, accroître également le pool de réserve et des ressources que nous avons au niveau de la banque. Durant l'année 2023, la Côte d'Ivoire a présidé le Conseil des gouverneurs de la BIDC. Sa présidence a enregistré des performances positives, notamment l'augmentation de 18,3% du portefeuille de prêt. Pour une meilleure couverture forestière à l'horizon 2024, il est nécessaire de mettre au goût du jour des approches innovantes. Forêt et innovation, c'est le thème 2024 de la Journée internationale des forêts.